bonjour à toutes bonjour à tous je suis super content de vous retrouver pour ce yoga live en plein air aujourd'hui on est en bretagne dans une chambre d'hôtes qui s'appelle le migaroise voilà donc on va pratiquer une séance de yoga tous ensemble en plein air en bretagne ça va être génial c'est juste l'ambiance parfaite pour le yoga donc aujourd'hui j'avais envie de faire une petite séance alors ça sera une séance d'une heure probablement une heure sur je pense les ouvertures de hanches parce que c'est ce que je préfère donc on va se mettre en tailleur ou en demi lotus d'ailleurs vous allez commencer à fermer les yeux inspiré poser les mains sur vos genoux vous allez fermer les yeux et commencer à observer votre respiration inspirez et expirez inspirez et expirez inspirez vous allez poser votre main droite devant vous emmener votre main gauche derrière vous laissez les épaules face pour le moment inspirez et en expirant vous allez tourner les épaules à gauche la tête à gauche inspirez et expirez ramenez la main gauche à la place de la main droite passez la main droite derrière vous garder les épaules face pour le moment inspirez et en expirant tournez les épaules à gauche à droite pardon inspirez et expirez et revenez vous allez descendre les mains devant vous descendre les avant-bras sur le sol alors moi je suis sur l'herbe c'est pas mal descendre les avant-bras sur le sol relâchez votre tête et remontez vous allez étirer la colonne vertébrale comme si vous vouliez mettre de l'air entre vos vertèbres montez chaque vertèbre l'une après l'autre comme si vous étiez étiré par le haut par l'arrière ici remontez l'ensemble descendez la main droite vers la droite emmenez votre main gauche vers la droite et pousser votre flanc gauche vers la gauche c'est à dire que vous n'allez pas sur le côté vous allez pousser vers la gauche et en même temps partir vers la droite avec le haut et plus vous pousser la main vers la droite plus vous emmenez le flanc vers la gauche emmenez votre main au dessus de vos oreilles regardez le bout de vos doigts inspiré expiré revenez reposez la main gauche sur le sol et de la même façon on va partir vers la gauche avec le bras droit pousser le flanc droit vers la droite descendez le bras au dessus de votre oreille le bras droit regardez le bout de vos doigts et revenez reposez les deux mains sur le sol étirez vos bras de chaque côté sur le bout des doigts remontez votre colonne vertébrale fermez les yeux inspirez observez votre respiration qui commence par le ventre qui gonfle la cage thoracique monte le sternum jusque dans vos clavicules les omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale et à l'expiration les omoplates s'écartent de la colonne vertébrale vos omoplates s'écartent vos clavicules reviennent vers l'avant le sternum redescend le ventre se dégonfle encore une fois inspirez à votre rythme expirez vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermez les yeux vous allez mettre vos mains devant vous et vous allez venir en virasana pousser la brique si vous avez une brique en dessous de vous virasana c'est sur les talons sur les genoux assis sur vos talons posez vos mains sur les genoux et on va faire une respiration alternante à pas faire kapalabati s'il fait un petit peu chaud pour kapalabati et vous céline pour les gens qui sont dans le sud il va faire très chaud donc c'est pas une bonne idée de faire kapalabati c'est une respiration qui est un petit peu trop difficile quand il fait chaud donc on va prendre l'index et le majeur qu'on va venir mettre sur le sur le front et on va se servir de l'annulaire et du pouce pour fermer les narines alternativement donc en fait vous allez vous pouvez fermer les yeux si vous voulez quand vous faites ça vous allez inspirer par les deux narines et là vous allez fermer la narine droite avec le pouce et expirez par la narine gauche ensuite vous allez inspirer par la narine gauche expirer par la narine droite en fermant la narine gauche encore une fois inspirer par la narine droite expirer par la narine gauche inspirer par la narine gauche expirer par la narine gauche et enfin expirer par la narine droite relâchez la main expirer totalement et suspender la respiration poumons vides inspirer kumbhak à poumons pleins rétention les poumons pleins vous laisser rentrer un tout petit filet d'air même imaginaire et vous restez expirer expirer descendez dans la position de l'enfant posez les mains à l'avant posez la tête sur le sol dans la position de l'enfant alors le problème c'est qu'il ya des mouches remontez vous allez vous mettre à quatre pattes vous allez crocheter les pieds à l'arrière monter le dos vers le ciel regardez le nombril et en inspirant regardez le ciel descendez le nombril vers le sol revenez dans l'autre sens inspiré c'est expirer en descendant le nombril vers le sol regardez le ciel expirer en redescendant le visage vers le sol regardez votre nombril vous allez crocheter les pieds à l'arrière venir en adho mukha svanasana chien tête en bas vous allez pousser dans les pieds pour l'instant vous pouvez garder les talons levés du sol les genoux pliés bras tendus descendez les aisselles vers le sol la tête entre les bras essayez de descendre et de monter avant de descendre et de monter c'est un peu bizarre le sacrum vers l'arrière et vers le ciel inspirez posez les talons sur le sol descendez les aisselles essayez de pousser les talons vers le sol c'est pas une obligation de venir coller les talons au sol mais essayez de les orienter vers le sol vous allez revenir en planche directement pour la planche vos épaules sont au dessus de vos poignets les fessiers légèrement remonté inspirez expirez et revenez adho mukha svanasana chien tête en bas et vous allez marcher à l'avant du tapis pliez les jambes main à l'avant remontez les bras vers le ciel inspirez monter les mains au dessus de votre tête expirez redescendez les bras de chaque côté tadasana ok on va faire nos salutations au soleil on va inspirer monter les bras vers le ciel expirez plonger dans l'espace avant main à l'avant du tapis vous emmenez le pied droit à l'arrière vous déposez le genou droit le coup de pied droit vous allez monter les bras vers le ciel inspirez expirez revenez dans l'espace avant les mains à l'avant du tapis crochetez le pied droit amener le pied gauche à l'arrière planche vous allez passer expiré genou poitrine menton sur le tapis petit cobra en reculant légèrement les mains inspirez regardez le ciel expirez redescendez poussez dans les mains crochetez les pieds pousser dans votre genou adho mukha svanasana chien tête en bas montez la jambe droite vers le ciel inspirez ouvrez la hanche regardez sous votre bras droit regardez entre vos mains ramener le pied droit à l'avant du tapis et vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit inspirez remontez les bras vers le ciel expirez replongez les bras de chaque côté redescendez les bras de chaque côté tadasana remontez les bras vers le ciel inspirez expirez plonger vers l'espace avant inspirez pied gauche à l'arrière du tapis genou gauche sur le sol coup de pied gauche sur le sol montez les bras vers le ciel inspirez expirez revenez les mains à l'avant du tapis vous allez crocheter le pied gauche ramener le pied droit à côté du pied gauche en planche vos coudes sont au dessus de vos poignets inspirez expirez genou poitrine menton sur le sol reculez légèrement vos mains décrochez les pieds petit cobra remontez le visage vers le ciel inspirez expirez repoussez dans vos mains et dans vos pieds chien tête en bas adho mukha svanasana montez la jambe gauche vers le ciel ouvrez la hanche regardez sous votre aisselle gauche regardez entre vos mains ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis vos mains sont à l'avant du tapis ramenez votre pied droit à côté du pied gauche inspirez montez les bras vers le ciel expirez tadasana encore une fois vous allez monter les bras vers le ciel inspirez expirez plongez dans l'espace avant cette fois-ci on va emmener la jambe droite à l'arrière du tapis on va rester en planche vous êtes sur le bout des doigts en fente allongez la jambe vers l'arrière montez les bras vers le ciel inspirez expirez expirez redescendez les bras de chaque côté en vous déséquilibrant pas comme moi avec le vent remettez les mains à l'avant du tapis ramenez le pied gauche à côté du pied droit en planche on va passer en demi-planche inspirez expirez chatouanga les coudes le long du corps on inspire on expire genoux poitrine menton reculez légèrement les mains petit cobra inspirez expirez redescendez poucez dans les mains et dans les pieds chatouanga chien tête en bas pardon adho mukha svanasana montez la jambe droite vers le ciel ouvrez la hanche regardez sous votre aisselle droite ramenez le regard entre les mains amenez votre pied à l'avant votre pied droit à l'avant du tapis les mains sont à côté du pied droit ramenez votre pied gauche à côté du pied droit relâchez votre corps sur vos jambes inspirez montez les bras vers le ciel les mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête expirez tabasana encore une fois inspirez montez les bras vers le ciel expirez plongez dans l'espace avant emmenez votre pied gauche en inspirant à l'arrière restez en planche sur le bout des doigts inspirez étendez la jambe arrière profitez de l'ouverture de hanche montez les bras vers le ciel inspirez allez chercher un petit peu plus loin dans l'espace arrière ramenez les bras de chaque côté et vers l'avant reposez les mains à l'avant du tapis emmenez votre pied droit à l'arrière en planche inspirez expirez demi-planche à tanga inspirez expirez genou poitrine menton sur le sol reculez légèrement les mains petit cobra regardez le ciel et redescendez poussez dans les mains et dans les pieds adho mukha svanasana chien tête en bas on monte la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci on ouvre la hanche on regarde sous l'aisselle gauche regardez ramenez les épaules face regardez entre vos mains et ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis ramenez votre pied droit à côté du pied gauche ou tanasana montez les bras de chaque côté inspirez expirez tadasana ok mettez les mains en prière devant le coeur devant le sternum les pouces sur le sternum inspirez expirez profitez du moment je ne sais pas si vous êtes dehors ou à l'intérieur en tout cas dehors avec le vent c'est très très agréable inspirez expirez on va refaire encore une salutation au soleil un petit peu plus rapide et un peu plus compliqué vous allez vous mettre à l'avant du tapis vos gros orteils se touchent inspirez montez les bras vers le ciel expirez plongez dans l'espace avant vous allez emmener votre pied droit à l'arrière du tapis déposez votre genou droit décrochez le pied droit vous allez étendre la jambe gauche à l'avant en gardant les orteils du pied bien face votre pied part pas sur le côté votre pied est face enjéni asana vous poussez les bras vers le ciel et pourquoi pas vers l'arrière en extension arrière inspirez expirez ramenez les mains à l'avant on va rapprocher légèrement le pied droit pour avoir un écart un petit peu moins important on va monter le pied gauche directement vers le ciel en adho mukha svanasana sur un pied réduisez peut-être encore un petit peu l'écart on va passer en planche sur un pied demi planche château hanga sur un pied si vous pouvez lever les deux pieds on lève les deux pieds udva mukha svanasana chien tête en haut uniquement les coups de pied sur le sol le pubis est décollé du sol les bras sont tendus les épaules partent vers l'arrière votre regard est vers le ciel inspirez expirez directement adho mukha svanasana sur chien tête en bas montez la jambe droite vers le ciel inspirez ouvrez la hanche regardez sous votre aisselle droite remettez les épaules face regardez entre vos mains ramenez votre pied droit à l'avant du tapis posez les mains sur le sol ramenez votre pied gauche à côté du pied droit remontez les bras vers le ciel inspirez expirez tadasana encore une fois inspirez montez les bras vers le ciel expirez plongez dans l'espace avant dernière fois à gauche emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis déposez le genou gauche le coup de pied gauche tendez la jambe droite vers l'avant le coup de pied droit efface essayez d'aller dans l'extension arrière inspirez expirez revenez dans l'espace avant posez les mains à l'avant du tapis vous allez réduire l'écart comme tout à l'heure vous savez ce qui vous attend vous allez monter le pied droit directement vers le ciel réduire l'écart adho mukha svanasana sur un pied ou sur une patte vous allez passer en planche ensuite on va passer en demi planche et si vous le pouvez les deux jambes levées voilà les deux jambes levées adho mukha svanasana chien tête en haut c'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre je le dis à chaque fois inspirez expirez revenez sur les pieds adho mukha svanasana chien tête en bas directement vous allez lever la jambe gauche vers le ciel ouvrez la hanche regardez sous votre aisselle gauche ramenez les épaules face au sol regardez à l'avant du tapis et ramenez votre pied gauche à l'avant retrouvez cette position un petit peu initiale d'ouverture de hanche profitez de ce moment et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche uttanasana relâchez le corps sur les jambes remontez les bras vers le ciel inspirez expirez tadasana les mains en prière devant le coeur j'espère que vous m'entendez les doigts sur le sternum alors j'ai pas de technique pour suivre l'enregistrement du cours donc c'est pas hyper évident en plus il y a des gens qui passent dans le jardin voilà je vous raconte tout ok on va démarrer notre flow vous allez vous remettre à l'avant du tapis en gardant en conscience qu'on est toujours dans les ouvertures de hanches c'est un peu le but donc vous allez vous mettre à l'avant du tapis monter vers les bras vers le ciel inspirez expirez uttkatasana la chaise vous allez pousser dans les mains oui il y a un oiseau qui fait un bruit bizarre mais c'est normal montez les mains vers le ciel regardez entre vos mains remontez les bras vers le ciel expirez encore une fois vous allez monter les mains vers le ciel et vous allez crocheter vos doigts venir poser votre triceps gauche sur votre cuisse droite transférez le poids du corps à droite emmenez votre jambe gauche à l'arrière regardez à gauche vous allez vous n'allez plus m'entendre là vous allez descendre la main gauche à l'extérieur du pied droit et monter la main droite vers le ciel inspirez expirez revenez on va se mettre en uttana pristasana la position du lézard vous repassez vos deux mains à l'intérieur du pied droit vous posez votre genou gauche sur le sol vous décrochetez le pied gauche et vous allez venir poser vos bras sur le sol vos avant-bras sur le sol c'est toujours un peu plus difficile de poser l'avant-bras droit dans cette posture là votre pied droit est sur la tranche externe et votre genou bascule vers votre genou droit bascule vers l'extérieur posez les mains à l'avant du tapis inspirez expirez expirez vous allez revenir directement posez les mains reposez les mains de chaque côté du pied adho mukha svana sana directement vous allez passer en planche en planche les épaules au-dessus des poignets pardon vous allez transférer la main droite au milieu basculez en vasistasana donc vous transférer le poignet du corps à droite pied droit main droite monter le bras vers le ciel inspirez expirez plusieurs possibilités on peut première option monter la jambe gauche comme dans la position de l'arbre vrakrasana voilà sur l'aine droite inspirez expirez et expirez troisième option on peut prendre l'orteil avec index majeur et monter la jambe vers le ciel inspirez expirez revenez reposez le pied vous allez emmener ce pied droit directement sur l'arrière sur la pointe du pied ce pied gauche pardon gardez la jambe droite tendue basculez la main vers l'arrière en pavrita en torsion vasistasana pardon je cherchais revenez passez votre main gauche dans le dos relevez le pied du sol le pied gauche et ramenez-le à l'avant directement vous allez poser les mains à l'avant du tapis et cette fois-ci je suis en train de réfléchir à la suite vous allez poser votre main à l'intérieur votre main gauche à l'intérieur du pied gauche pour se mettre en utita parjvakonasana on n'est plus en torsion contrairement à tout à l'heure remonter le bras droit vers le ciel inspirez expirez redescendez ok on va faire une dernière petite chose dans ce sens là vous êtes sur la pointe du pied gauche du pied droit pardon à l'arrière vous allez monter le pied gauche directement vers le ciel et vous allez amener le genou gauche entre les mains dans la position kapotasana du pigeon en déposant la jambe à l'arrière descendez le plus possible votre fessier sur le sol vous pouvez également utiliser une brique que vous pouvez venir mettre ici pour caler votre fessier c'est le cas de le dire on peut ainsi la mettre sous la jambe si on a la jambe un peu moins pliée pour éviter des torsions du genou pour les gens qui pourraient avoir des problèmes de genou vous allez vous mettre sur l'espace avant descendez à l'avant je vais essayer de reculer un peu pour qu'on me voit j'espère que vous m'entendez toujours j'ai du mal à voir d'ici inspirez expirez ok vous allez mettre les mains à l'avant du tapis vous allez amener votre talon droit vers le fessier tournez votre main droite vers l'arrière pour venir attraper votre pied par l'intérieur ensuite vous allez venir mettre votre pied dans le creux du bras détendez la jambe vous avez le creux du pied le creux du pied les orteils dans le creux du bras pardon je vais y arriver montez votre bras gros devant vous et attrapez vos deux mains vous pouvez utiliser une sangle également pour venir dans la position de la sirène et kapata kapotasana relâchez et redescendez la main vers le sol ok redescendez enlevez la brique de sous la fesse vous allez resserrer un petit peu l'écart remonter le bras la jambe vers le ciel revenir en adho mukha svanasana marcher tranquillement à l'avant du tapis relâchez la tête remonter les bras vers le ciel inspirez monter les bras en prière expirez redescendez on va faire autre chose avec la jambe on n'a pas fait on va monter la jambe droite vers le ciel vers le genou vers le ciel on va dire ça comme ça devant vous vous allez attraper l'extérieur avec votre main droite vous allez attraper l'extérieur du pied droit padangustasana vous allez pousser la jambe dans votre main pour tendre la jambe à l'avant inspirez vous pouvez tendre le bras gauche expirez revenez on ne va pas faire la torsion cette fois-ci c'est à dire changer de main on va rester sur cette montée de jambe vous allez attraper votre gros orteil avec l'index et le majeur et on va comme si on voulait développer la jambe alors vous voyez la jambe elle se développe par là donc le genou c'est comme si on avait une sorte de rotation essayez d'ailleurs de faire cette rotation une fois que on a l'impression que le fémur est inséré au niveau du bassin on peut déployer la jambe et trouver le chemin pour monter le plus haut possible inspirez expirez revenez redescendez la jambe et ne tombez pas comme moi voilà je cherche des excuses à tout le terrain n'est pas très stable voilà vous allez redescendre vous allez revenir à l'avant du tapis pour qu'on fasse le flot dans l'autre sens vous vous remettez à l'avant de votre tapis les pieds largeur bassin parce qu'on va faire la chaise vous allez descendre les bras vers le sol descendre vos fessiers et le sacrum et le coccyx vers le sol montez les bras vers le ciel inspirez remontez descendez les bras encore une fois descendez les bras vers le sol utkatasana inspirez crochetez vos doigts des index amenez votre triceps gauche votre triceps droit sur votre cuisse gauche inspirez expirez transférez le poids du corps à gauche et emmenez votre pied par la droite inspirez expirez inspirez expirez alors on va aller descendre le bras droit en torsion à l'extérieur du pied gauche donc parivita utita parjvakonasana je vais y arriver monter le bras gauche vers le ciel regardez le bout de vos doigts à gauche inspirez expirez revenez vous allez poser vos mains vos deux mains à l'intérieur du pied gauche déposez le genou sur le sol utan pristasana on va dans la position du lézard vous déposez le coup de pied droit sur le sol et vous venez poser vos bras vos avant-bras pardon à l'intérieur de votre pied droit de votre pied gauche votre pied gauche est sur la tranche externe le genou penche légèrement vers l'extérieur et venez déposer vos avant-bras inspirez expirez encore une fois inspirez expirez inspirez et expirez remettez vos mains à l'avant du tapis vous allez recrojeter votre pied à l'arrière pour revenir en Adho Muka Svanasana chien tête en bas profitez-en pour pousser le sacrum vers le ciel et vers l'arrière descendre vos talons vers le sol vos aisselles vers le sol vous allez passer en planche directement et cette fois-ci on va faire Vasistasana de l'autre côté alors je vais mettre face à vous pour que ça soit plus cool donc Vasistasana vous allez poser votre main gauche au milieu du tapis transférez le poids du corps vous allez rapprocher vos pieds transférez le poids du corps du côté gauche montez vos fessiers ici ça s'affale pas ça fait pas ça ça reste monter vous allez monter le bras pour faire une belle ligne perpendiculaire au sol inspirez alors vous pouvez placer votre main un petit peu plus sur le côté ici inspirez pour que ce soit plus confortable et expirez comme tout à l'heure première option je pose le pied droit dans la position de l'arbre un petit peu comme on le disait tout à l'heure inspirez et expirez deuxième option on attrape le gros orteil et on tend la jambe inspirez et expirez ramenez le pied sur la cuisse gauche et descendez le bout de vos orteils droit à l'extérieur développez en Pavlita Vasistasana le bras droit vers l'arrière ouvrez votre poitrine ramenez le bras droit dans le dos relevez les orteils du sol et revenez directement en fente avec votre pied droit à l'avant vous allez cette fois-ci ramenez votre bras droit à l'intérieur du pied droit posez le talon à l'arrière et là on va se mettre en Utita Parjvakonasana on n'est plus en torsion la main droite est à l'intérieur du pied droit montez le bras gauche regardez le bout de vos doigts on ne l'a pas fait tout à l'heure mais on va le faire vous passez votre bras gauche derrière votre main droite en dessous attrapez vos mains et regardez vers le ciel revenez on ne l'a pas fait de l'autre côté tant pis ramenez vos mains alors je vais me remettre de l'autre côté vos mains sont à l'intérieur et cette fois-ci on va aller dans Kapotasana la posture du pigeon dans l'autre sens remettez vos mains à l'avant du tapis cette fois-ci vous allez monter la jambe droite vers le ciel descendez les aisselles vers le sol le sacrum vers le haut et vers l'arrière et ramenez le genou droit entre vos mains vous posez le genou droit et vous descendez vous décrochetez le pied gauche à l'arrière cette fois-ci vous pouvez mettre la brique de l'autre côté si nécessaire c'est pas forcément une obligation de mettre la brique vous pouvez être très à l'aise et être descendu au niveau du sol directement redescendez les bras à l'avant relâchez votre tête sur le sol inspirez expirez remontez vos mains à l'avant du tapis vous allez emmener votre pied gauche votre talon gauche vers l'arrière de la fesse attrapez avec votre main gauche le pied gauche emmener l'intérieur le coup de pied dans le creux de votre bras gauche inspirez expirez et expirez montez votre bras droit devant vous inspirez et là vous allez emmener votre bras droit vers le haut et vers l'arrière de votre tête pour venir rattraper vos deux mains ensemble et poussez votre tête dans votre bras pour ouvrir l'épaule regardez vers le ciel inspirez en plus face au soleil c'est juste dingue inspirez expirez relâchez et en plus je suis en bretagne dans le finistère et il fait beau relâchez la jambe tranquillement relâchez le pied sur le sol revenez à l'avant du tapis prenez votre temps reposez la tête sur le sol repoussez dans vos mains vous allez enlever la brique enlever la brique si vous avez une brique recrochetez légèrement le pied reprenez un écart plus petit de façon à être plus à l'aise pour remonter la jambe droite vers le ciel reposez la jambe droite sur le sol profitez-en pour repasser dans adho mukha nasana chien tête en bas c'est important bougez un petit peu les jambes les genoux descendez les épaules vers le sol et marchez à l'avant de votre tapis relâchez le corps sur les jambes remontez les bras vers le ciel inspirez expirez lèchez les bras d'eux à côté tadasana vous allez vous remettre comme tout à l'heure vous êtes vous à l'avant de votre tapis moi je me remets face à vous vous allez monter cette fois-ci la jambe gauche vous savez tout à l'heure on a fait padangustasana c'est à dire tendre la jambe à l'avant et ensuite en développement latéral sur le côté on va refaire la même chose donc vous allez monter je remonte mon short vous allez monter la jambe gauche vous pouvez déjà prendre votre genou on ne l'a pas vraiment fait tout à l'heure comme ça monter votre genou vers la poitrine pour soulager un petit peu l'ensemble du bassin vous allez prendre votre pied gauche avec votre main gauche par l'extérieur passez vos doigts sous votre pied et vous allez tendre la jambe développer la jambe monter votre bras sur le côté vous pouvez plier un tout petit peu la jambe droite revenez restez dans cette posture pour l'instant vous allez attraper avec votre index et votre majeur le gros orteil et encore une fois alors si vous avez besoin d'une sangle mettez une sangle autour de votre pied et vous attrapez ensuite la sangle là on va faire des petits mouvements comme tout à l'heure faites des petits mouvements des petits ronds avec votre essayez de garder l'équilibre ce qui n'est pas forcément facile mais de faire des petits ronds avec votre genou et vous allez développer la jambe gauche inspirez expirez revenez on n'a pas fait tout à l'heure aussi on va se mettre dans la position de l'arbre on a encore le temps de le faire vous allez monter votre pied droit alors on peut le faire dans plusieurs façons pour trouver le bon équilibre on peut mettre son pied sur son genou mais pour l'ouverture de hanche c'est plutôt pas mal donc on va monter le talon donc Vrakrasana vous allez monter le talon droit à l'intérieur de la cuisse gauche posez votre main droite sur votre genou droit et votre main gauche sur la hanche gauche poussez un petit peu pour essayer de sentir cette opposition entre les deux lieux vous sentez cette ouverture la rotation qui se produit au niveau du fémur vous allez monter les mains vers le ciel vous pouvez crocheter les doigts au-dessus de votre tête inspirez regardez devant vous loin devant vous expirez redescendez les bras alors ce qui est important c'est de bien sortir de la posture et de ne pas se laisser boum tomber en redescendant donc on va garder son pied à la main le pied droit d'ailleurs on va venir poser son talon on va essayer de venir poser son talon sur l'aine vous voyez ici comme si on était en lotus un peu sur l'aine gauche et à ce moment là on va pousser le genou comme si on cherchait un parcours pour descendre hop ça doit pas faire mal au genou c'est uniquement une rotation au niveau de la hanche le pied tient tout seul on peut même emmener son bras droit à l'arrière pourquoi pas venir attraper les orteils du pied vous voyez les orteils du pied droit avec le la main droite qui passe dans le dos pas toujours très simple mais essayez plutôt déjà de sentir cette rotation inspirez expirez ramenez le pied et redescendez tranquillement ok on va faire la même chose de l'autre côté on va faire la position de l'arbre rakasana vous allez monter la jambe vous pouvez attraper votre pied gauche et venir poser le talon sur le talon gauche sur l'aine droite et on va refaire comme tout à l'heure vous allez poser votre main gauche sur votre genou gauche et votre main droite sur la crétiliaque en fait ici vous voyez le haut du bassin du côté droit vous allez essayer de pousser sur les deux en fait on pousse pas fort c'est juste ressentir ce qui se passe dans le bassin ce qui se passe à l'intérieur de votre corps on est dans les ouvertures de hanches ah il est pas content de ce que je dis remontez les mains projetez vos index je vais parler plus fort monter les bras vers vers le ciel inspirez regardez devant vous essayez de garder l'équilibre et redescendez les bras de chaque côté alors encore une fois on ressort de la posture tranquillement donc vous allez attraper votre pied vous allez essayer de venir mettre votre talon gauche sur l'aine droite alors attention ne forcez pas et tournez en fait c'est pas le genou qui tourne le genou ne tourne pas le genou descend simplement il reste dans la même posture inspirez et de la même façon que tout à l'heure vous pouvez amener votre main oups voilà il parle en plus l'oiseau je sais pas ce que c'est comme type d'oiseau mais il est pas très content je crois que c'est un kea ou quelque chose comme ça je pense qu'il a envie de faire le cours à ma place revenez et relâchez la jambe sur le sol alors on va venir on va relâcher les jambes un petit peu bouger un petit peu les jambes redescendez venez vous installer alors on va faire un dernier petit truc avant qu'on fait toujours d'akasana vous connaissez donc pour ça alors je vous le fais face déjà on va se mettre en malasana vous avez les pieds sous votre bassin vous allez ouvrir les bras mains en prière et vos bras sont pas vos avant-bras sont parallèles au sol en fait c'est vos triceps qui poussent vos genoux donc toujours cette force contre force donc il y a une force pour que vos mains poussent sur vos jambes et vos jambes elles poussent sur vos bras essayez déjà de de presque pousser dans les deux sens c'est ce qu'on va faire après aussi dans bakasana bakasana la posture du corbeau donc où ça va pas lui plaire à l'oiseau si je parle de corbeau posez vos mains devant vos pieds vous voyez à peu près cette largeur là vous allez monter sur les orteils et là encore une fois c'est force contre force vous avez vos genoux qui poussent vers l'intérieur vos bras qui poussent vers l'extérieur donc cette force que vous devez équilibrer va vous permettre de monter le sacrum vers le ciel et vers le haut donc là je vais me décaler maintenant pour que vous voyez la montée donc je suis sur le bout des pieds donc je pousse sur mes bras dans ce sens là et sur mes bras dans l'autre sens je monte je monte je bascule mon visage dans l'espace avant et je vais remonter les pieds vers le ciel les orteils se touchent et je peux regarder dans l'espace avant inspirez et expirez redescendez ok donc ça nous a permis de venir dans cette posture vous restez assis sur votre tapis vous allez descendre sur le tapis on va faire autre chose on va faire Upaya Padangustasana ou Upavistakonasana je regarde mes notes parce qu'il y en a deux que je ne me rappelle jamais donc vous allez attraper l'orteil droit avec index majeur on va déjà commencer par essayer de développer la jambe droite développer la jambe droite emmenez-la un petit peu sur le côté posez votre main gauche à gauche redescendez ensuite vous allez faire la même chose posez votre main droite à droite crochetez votre pied gauche et montez votre pied gauche développez vers la gauche je vais regarder l'écran ça va faire que je vais arriver dans la limite de l'écran et revenez maintenant on va attraper les deux les deux côtés vous êtes assis confortablement et on va essayer de développer les deux jambes sur les côtés inspirez expirez encore inspirez et à chaque fois que vous inspirez que vous expirez vous essayez de développer les jambes et de garder votre équilibre inspirez expirez encore inspirez expirez essayez de remonter les jambes et revenez reposez les plantes de pied l'une contre l'autre relâchez les bras de chaque côté essayez de descendre un petit peu plus bas le visage vers les pieds inspirez expirez remonter et relâchez la tête le dos les bras bougez un petit peu comme vous en avez envie alors on va faire autre chose on va se remettre en écart vous allez ouvrir les jambes de chaque côté on est dans les ouvertures de hanches attrapez vos orteils avec les doigts inspirez expirez vous allez essayer de descendre un tout petit peu vous allez attraper votre pied droit avec la main gauche de cette façon essayez de regarder sous votre aisselle gauche passez votre main droite derrière votre pied droit inspirez expirez expirez revenez on va faire la même chose de l'autre côté alors des fois c'est beaucoup plus simple moi ça va être plus simple de ce côté là que de l'autre côté ou là pour le coup ça va être beaucoup plus compliqué inspirez expirez revenez alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rester dans cette posture en fait alors on va se resserrer les jambes parce que ça va être un peu compliqué je vais pas vous faire remonter directement on va se mettre jambes écartées sur le tapis venir poser la main droite en dessous en fait on a vraiment l'épaule qui vient se mettre sous au milieu on met le bras hop on met la tête on a les pieds et on monte le bras gauche vers le ciel on regarde la main gauche on redescend on remplace la main droite par la main gauche et on va de l'autre côté pareil pour cette posture en général c'est plus facile d'un côté c'est plus facile pour moi à droite qu'à gauche redescendez vous allez descendre les coudes les avant-bras sur le sol alors pour ceux qui le peuvent si vous êtes contre un mur c'est bien vous pouvez le faire si vous n'avez jamais fait de sirsasana la posture sur la tête on va éviter de le faire seul sans l'avoir jamais fait pour les autres vous pouvez le faire en posant votre tête sur le sol alors tout le monde peut poser sa tête sur le sol c'est à dire que les gens qui ne l'ont jamais fait vous pouvez mettre vos mains de chaque côté venir poser ah il y a une petite épine poser votre tête sur le sol et rester comme ça ça vous permettra de sentir la posture sur la tête pour les autres soit vous avez les mains écartées et vous montez jambes écartées soit vous avez les mains en trépied en tripode pardon et vous posez votre tête sur le sol pour développer les jambes donc vous allez monter les jambes de chaque côté et monter les pieds au-dessus de la tête le bassin s'aligne avec la tête et les pieds au-dessus inspirez expirez redescendez les pieds de chaque côté rebasculez le bassin et les pieds vers le sol remontez et revenez on va rester dans cet écart on va en profiter vous êtes en écart sur le tapis on va tourner en latéral vous allez alors plier peut-être un petit peu la jambe droite donc je vais vous emmener dans l'écart amumanasana pardon alors moi je ne le fais pas l'écart donc pas encore en tout cas donc on va y aller tranquille on peut utiliser une brique pour ça aussi donc n'hésitez pas vous pouvez poser le genou à l'arrière et glisser votre pied essayez de trouver le chemin de rotation qui vous permet de descendre ensuite vous pouvez mettre une brique si vraiment que vous pouvez placer de cette façon par exemple ne forcez surtout pas dans les écarts par risque d'abîmer vos ischios jambiers ou vos quadris donc amis runner ne forcez pas surtout que les runners en général on est un petit peu moins souple que les autres comme je le dis toujours donc profitez-en aller chercher un petit peu plus loin essayez de descendre un petit peu plus de monter les bras vers le ciel d'inspirer et d'expirer de redescendre ok revenez remontez tranquillement de l'autre côté on va revenir en écart et on va faire la même chose de l'autre côté vous allez venir déposer votre genou droit sur le sol et alors là c'est pareil vous allez voir sur ce côté là vous allez voir ce que vous allez voir de ce côté là vous voyez je vais descendre pas plus bas que ça aujourd'hui en tout cas vous voyez c'est beaucoup moins bas que de l'autre côté c'est vraiment une vraie difficulté pour mon ischio gauche de descendre donc le but c'est pas le challenge c'est pas de se mettre en grand écart et aller si vous y arrivez tant mieux et c'est super bien ça veut dire que vous avez une élasticité des ischio jambiers des psoas et du quadriceps alors le quadriceps c'est relâché normalement donc lui ça va c'est plutôt l'ischio jambier l'insertion l'ischion derrière au niveau du fessier et le psoas donc vraiment c'est hyper important d'y aller doucement et de pas forcer essayez de pousser un petit peu les bras vers le haut et vers l'arrière et revenez ok relâchez l'ensemble vous allez retendre la jambe à l'avant revenir en écart poussez un petit peu vers l'arrière comme si vous vouliez emmener les fessiers vers l'arrière et vous allez ramener vos pieds tranquillement à l'avant du tapis pour venir vous accroupir on va venir poser ses talons l'un contre l'autre essayez de venir poser vos talons l'un contre l'autre pour ouvrir encore une fois on va ouvrir alors au début vous pouvez poser les genoux juste pour trouver l'ouverture alors le but après c'est de rester alors je suis sur de l'herbe si vous êtes sur du stable ça va peut-être plus facile le but c'est de trouver votre équilibre ça va vous faire travailler la proprioception de vos chevilles et de venir les mains en prière et pensez à cette ouverture de hanche inspirez et expirez essayez de monter les bras vers le ciel inspirez et expirez redescendez les mains deux chaque côté reposez les mains sur le sol et si vous le pouvez déposez les genoux assez écartés reposez les pieds avec les orteils qui se touchent derrière et descendez encore une fois on est dans l'ouverture de hanche posez-vous sur vos talons voire même descendez les fessiers plus bas encore montez le dos attrapez vos genoux avec vos mains reculez vos épaules vers l'arrière et rapprochez les omoplates ensemble inspirez expirez relâchez l'ensemble du corps vous allez vous asseoir sur votre tapis tendre la jambe droite devant vous venir poser votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite comme tout à l'heure donc on est dans une posture d'ouverture essayez d'avoir le bassin face c'est pas facile vous allez venir attraper votre pied droit avec votre main droite essayez de descendre voire même descendre le visage sur le genou si vous pouvez poser votre tête sur le genou tant mieux sinon ne forcez pas surtout ne donnez jamais de coup ne faites pas ça comme j'ai vu souvent des gens faire vous allez juste vous claquer un truc et c'est pas comme ça que le corps va apprendre à descendre le corps il va apprendre à descendre quand vous allez inspirer expirez relâchez inspirez expirez relâchez et voilà ok remontez vous allez remonter la jambe gauche et là vous allez passer votre bras gauche à l'intérieur de votre genou gauche attrapez votre gros orteil posez votre main droite à l'extérieur et vous allez passer votre bras gauche autour de votre jambe et votre main droite elle va retrouver la main gauche à l'arrière et là vous allez regarder devant vous inspirez expirez relâchez la posture et revenez devant vous vous avez relâchez la jambe gauche sur le sol amenez le pied droit contre la jambe gauche inspirez vous allez descendre la main sur le côté inspirez comme tout à l'heure en inspirant vous expirez vous relâchez inspirez expirez relâchez remontez encore une fois le but est pas le challenge le but est pas de déposer la tête sur le genou mais si vous pouvez le faire c'est très bien revenez vous allez remonter la jambe droite à côté et venir attraper le bras droit passe à l'intérieur vous crochetez votre orteil gauche et vous allez passer votre bras à l'extérieur votre bras gauche et votre main droite de l'autre côté attrapez vos mains dans le dos inspirez montez vos épaules expirez inspirez expirez redescendez encore une fois redescendez les mains de chaque côté et revenez ok on va terminer il nous reste 5 petites minutes vous allez vous installer sur alors vous allez vous installer sur le dos en shavasana il y a du monde dans le jardin vous allez vous installer en shavasana sur le dos vous allez inspirer inspirer vous allez monter les genoux sur la poitrine rouler un petit peu le bas du dos vous allez basculer le corps à droite en gardant les épaules sur le sol vous gardez bien les épaules sur le sol inspirez expirez revenez ramenez les genoux basculez de l'autre côté du côté gauche gardez les épaules bien sur le sol ou si c'est possible ou si c'est possible par contre vos épaules bien sur le sol genoux contre vous attrapez vos genoux avec les bras vous allez masser le bas du dos et vous allez tout relâcher pour terminer en shavasana déposez les jambes sur le sol les bras le long du corps et respirez relaxez-vous fermez les yeux fermez les yeux prenez votre temps sentez les points de contact avec le sol l'arrière de votre tête vos épaules vos coudes les omoplates votre dos le sacrum l'arrière des mollets les talons et vous allez basculer du côté droit pour revenir en tailleur basculer du côté droit en fœtus et vous revenez vous installer en tailleur namasté merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup j'espère merci beaucoup j'espère c'est merci beaucoup